Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons voir comment faire une bonne photo avec un smartphone. Le smartphone maintenant nous permet de faire des photos. Si tu as regardé ma vidéo où je parle du réflexe, j'ai déjà fait un comparatif entre le réflexe et le smartphone. J'ai déjà dit dans la précédente vidéo que le smartphone n'était pas quand même l'apogée pour faire des photos. Néanmoins, nous l'avons toujours dans la poche, mais à la condition de bien savoir paramétrer son smartphone en mode photo, nous pouvons obtenir des images quand même relativement correctes, même très nettes, à la condition d'avoir quand même certains réglages. Quand on a un smartphone, un téléphone portable, tu vas ici dans ta partie photo, tu cliques sur la partie photo. Donc à ce moment-là, tu obtiens ceci, qui est la partie photo, et tu vas aller dans cette partie-là, c'est-à-dire en haut, ici, là, dans Réglages. Alors attends, j'ai un problème avec le reflet de la lumière, donc je vais le pencher un peu. Donc tu vas ici dans Réglages, et ici on va te faire plusieurs propositions. Alors attends, je m'approche en espérant. Ah oui, parce que j'ai la lumière de la... c'est pas... la lumière de la vide. Donc ici, il y a plusieurs réglages, tu vois. Moi, je te recommande de mettre la résolution la plus haute pour tes photos, c'est-à-dire au minimum, là, ici, au maximum, je suis à 20 millions de pixels, mais en 4 tiers. 4 tiers, c'est une photo carré. 16 neuvième, c'est une photo allongée. Donc, si tu veux faire des photos au format normal, c'est-à-dire pour ton ordinateur en fond d'écran, moi, je te recommande de prendre du 18 neuvième, qui est le format normal des photos. Ensuite, tu peux, une fois que tu as réglé ça, tu peux gérer, dire, si tu veux, une étiquette GPS à ta photo. Par exemple, si tu veux te souvenir d'un lieu, voir où tu l'as prise, tu peux activer ici, en allant ici, alors je sais pas si ça va être net, ici, j'ai étiquette GPS, et je peux cocher la case, ou pas du tout, c'est-à-dire que je ne veux pas que mon... quelqu'un ou un pirate récupère ma photo et sache où j'ai fait ma photo. C'est aussi ça, la faille du GPS sur une photo, c'est que dès l'instant que tu as fait, tu as mis une donnée GPS, tu peux être piraté. Si quelqu'un récupère ta photo à ton insu, il peut connaître automatiquement ta position, le GPS, et cela n'est pas bon du tout. D'autre part, tu peux ajouter aussi, alors tu peux, alors ensuite, une fois que tu as fait ça, tu peux aussi choisir de faire des formats RAW. Alors attention, le format RAW, le format RAW dans la photographie, c'est un format qui est extrêmement lourd, donc un gros format. Tu auras la totalité du nombre de pixels de ton capteur, c'est-à-dire en 18 millions, ou 23 millions, ou 40 millions, je ne sais pas, j'exagère, en 40 millions, ça n'existe pas. Bon, tu auras la totalité de ton capteur, donc ça veut dire une photo beaucoup plus lourde, et sous un autre format. Le format normal étant le JPEG, le format autre, c'est le RAW. Le RAW est un format non compressé, qui est un format qui ne peut être traité que par certains logiciels de photographe, et encore pas tous les photographes. Renseigne-toi bien auprès de ton photographe si tu veux faire des photos en RAW. L'avantage du format RAW, c'est que tu vas pouvoir entièrement retoucher ta photo, corriger l'exposition, corriger le flou. Si tu as un problème de flou de bouger, tu peux le corriger, parce que tu es en format RAW. Donc, le format RAW est entièrement reparamétrable. Toutes les données de ta photo peuvent être entièrement recorrigées. A l'inverse du format JPEG, qui est un format de compression, lui va être moins bien géré, et tu vas avoir moins de choix. Donc, à la suite de ça, tu as plusieurs possibilités dans les smartphones, maintenant, pour faire des photos ou des vidéos. Alors, attends, on va essayer de se rapprocher là sans avoir de reflet. C'est très difficile de ne pas avoir de reflet. Bon, donc ici, nous voyons que nous avons des possibilités d'icônes, c'est dur. Et ici, nous avons le mode portrait, pour faire un portrait. Là, c'est le portrait de mes casquettes. Nous avons le mode nuit, qui est pour faire des photos en nuit, et des modes ouverture. Et ici, nous avons le mode vidéo, nous y reviendrons plus tard. Le mode pro et le mode plus, qui est encore plus de choses, avec encore plus de paramétrages. Donc, l'appareil photo que je t'ai montré, c'est sur un Huawei P20. Voilà. C'est l'appareil photo qui est fourni par défaut avec l'appareil photo. Pense bien que, quand tu as un appareil photo sur ton smartphone, tu dois quand même prévoir, anticiper la capacité de la carte mémoire de ton smartphone. Parce que, plus une carte... Tu rajoutes une petite carte mémoire, parce que ça prend de la place, et ça va enlever de la place pour tes applications. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marpechot3. Je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye, bye.